La barbarie aussi, je suis obligé de le dire, des Israéliens qui commettent des crimes de guerre en bombardant aveuglément des populations civiles. C'est le niveau de violence de cette campagne qui est absolument inédite, qui à mon sens d'ailleurs est complètement à la fois folle, contre-productive et... Pourquoi ? Pourquoi contre-productive et folle ? Parce que ça ne sert à rien, militairement. Vous avez tué peut-être 10 000, 12 000 civils pour affaiblir militairement le Hamas de 10% peut-être. C'est ça, c'est ça. Contre les morts des frappes russes, mettons par dizaines le soir, il manque un zéro quand on parle de Gaza. Là, on en parle moins. Vous tuez peut-être 30 000 gens aujourd'hui, vous en avez condamné 2 millions à la déchéance la plus totale. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, des gens qui n'ont pas d'eau, c'est pour faire quoi ? En dehors de la vengeance, c'est pour faire quoi ? Quelle est la définition de la victoire dans la bande de Gaza ? C'est une occupation complète ? C'est avoir mis à plat, aplati tout le terrain comme l'Allemagne en 1945 ? C'est quoi la victoire ? Quand est-ce qu'il décidera que le Hamas est anéanti ? Comment peut-on d'ailleurs anéantir une idée ? Comment peut-on éviter que, de demain, les fils de ceux qui sont morts aujourd'hui ne se relèvent pas et ne reprennent pas une kalachnikov ? Je veux dire, ils vont affaiblir le Hamas, durablement peut-être, sans doute, mais certainement pas l'anéantir. Mais présenter, ce qui est littéralement un massacre quand même, parce qu'il y a des fils civils qui sont massacrés aujourd'hui sous les bombes, le présenter comme quelque chose de moral, j'avoue que j'ai de la peine avec ces mots. Je vous fais découvrir un témoignage d'une mère de famille de Gaza qui dit quoi ? Regardez ce qu'elle dit, cette femme, et c'est une triste réalité aussi, assez de souffrir. Arrêtons de faire souffrir ses enfants, je vous le dis Netanyahou, chaque enfant grandira en voulant venger son père, sa mère, son oncle. Une armée entière va se lever pour se venger d'Israël, arrêtons cela. Alors, ça aussi c'est une réalité, c'est en étant en train, Israël est en train de construire les terroristes de demain. Une fois, il y a près de 2 millions d'habitants à Gaza, si chaque enfant prend les armes... Bien sûr ! Celui qui a perdu son papa, dans 10 ans, il a une kalachnikov à la main, ça me parle du vent, ou son frère, etc. Donc, il repoussera, il sera fémini, mais on est rédigé. Ils sont entre 15 et 20 à avoir perdu des proches, ça fait beaucoup. C'est déjà beaucoup trop, c'est totalement inacceptable. Et quand vous avez montré les images de Jabalia, en disant, voilà, etc. Moi, je ne vois pas le camp de Jabalia, moi je vois une usine à fabriquer des quantités industrielles de radicalité, localement, dans la région, et mondialement. Si vous voulez plus de Hamas, vous ne vous y prenez pas autrement. En fait, tout ça est aussi le fruit, il faut le dire, il faut le rappeler, du vote désastreux du Conseil de sécurité de vendredi de la semaine dernière, qui, en renonçant à demander un cessez-le-feu, a laissé carte blanche, finalement, aux autorités israéliennes. Qu'est-ce qui retiendrait les éléments les plus radicaux de ce gouvernement, dès lors que la communauté internationale a expliqué, ben oui, continuez, mais essayez de ne pas faire trop de mal, et puis surtout soignez les gens que vous allez blesser. Vous savez, ça me fait penser à cette situation, vous êtes dans un appartement, votre voisin fait du bruit, casse tout, il y a des dégâts matériels et humains, et vous prenez votre manche à balai, vous tapez sur le mur pour dire, écoutez, faites moins de bruit, et faites ça plus discrètement, parce que ça m'empêche de dormir. On en est là ! Et là !